Vous avez la possibilité de débloquer 11 récompenses sur Fortnite, dont une pioche. Les 11 récompenses, vous les voyez affichées à droite. Donc la pioche, pour la débloquer, il faudra réaliser 10 quêtes classées. Dans vos défis classés, vous allez devoir réaliser les 10 défis. Dès que vous aurez réalisé les 10 défis, là vous débloquerez la pioche. Alors pour le premier défi, vous allez devoir survivre au cercle de tempête dans des parties classées. Vous allez devoir en sur... Enfin c'est toujours le même défi de toute façon. Et vous allez devoir survivre à 11 phases de tempête, ensuite à 22, 33, 44, 55, 66, 77, 77, 88 et 99, 110. Donc voilà, dès que vous aurez survécu à 110 tempêtes, dans le mode classé, vous débloquerez toutes les récompenses. Donc il y a un sac à dos, il y a une pioche, il y a un écran de chargement, il y a 3 émotes, il y a une émoticône et il y a 4 aérosols, donc 4 sprays. Et pour les débloquer facilement, en vrai, moi je vais essayer, je vais lancer une partie en mode classé et je vais essayer de survivre aux phases de tempête le maximum possible, sans faire un seul kill. Donc pour vous montrer que c'est pas très compliqué de débloquer toutes les récompenses. Donc le mode classé, vous allez dans les jeux par équipe, par épique, voilà, les jeux créés par épique. Vous choisissez le mode renquête en Battle Royale normal ou en 0 construction. Moi je suis plus un joueur 0 construction, donc je sélectionne ça. Je mets bien en solo. Et c'est quoi ça, combler, classer, ouais ok c'est bon. On va juste pas combler, de toute façon je suis en solo, donc voilà. Et on va jouer une partie. Et je vais vous présenter un peu ma technique pour survivre aux phases de la tempête, sans prendre vraiment de risque. Alors bien sûr, la technique que je vais vous présenter, c'est une technique un peu de rat, on va dire ça comme ça. Mais vous êtes pas obligé de la faire, vous pouvez jouer totalement normalement et essayer de vous classer et de profiter du jeu en mode classé le mieux que vous puissiez. Alors déjà la technique ultime, c'est de faire flèche du bas pour remercier le chauffeur du bus et avoir de la chance. Non je rigole. La technique, moi ce que je fais, c'est que j'attends la fin du bus de combat. Et seulement à la fin, quand le bus de combat va m'éjecter, je vais directement activer mon planeur pour rester le plus longtemps possible dans les airs. Dans 2, 1, 0, voilà. Je suis éjecté, j'ouvre mon planeur. Et là maintenant je vais rejoindre le centre de la map. Mais je vais essayer de rester en l'air le plus longtemps possible, tout simplement avec mon planeur. Et dès que je vois le premier cercle de tempête apparaître, je vais essayer, si je suis toujours dans les airs, de me rendre directement au milieu du cercle. Dans 3 secondes, 2 secondes et 1 seconde, le cercle de tempête apparaît. Donc le milieu c'est plus ou moins par ici. Donc ce que je vais faire, c'est pas prendre de risque et pas aller dans la ville Runcless Highway. Mais je vais aller dans un emplacement, par exemple cette petite maison là, elle me semble bien. Et je vais quand même aller chercher quelques armes avant d'aller me cacher. Parce que la technique c'est de me cacher le plus longtemps possible. Mais bon, pour optimiser le truc, je vais quand même prendre des armes. Parce que quand je n'aurai plus la possibilité de me cacher, je vais quand même essayer d'aller faire quelques kills. Mais bon, à mon avis, il ne restera que les meilleurs joueurs et je vais me faire éclater parce que je suis un peu bidon. Ok, alors déjà je vois qu'il y a une personne, deux personnes qui sont en train de se battre à cet emplacement là. Je vois deux personnes là-bas. Je vois que la maison là, elle n'a pas été loot je crois. Ici, sur la petite île, c'est une bonne petite cachette. Je pense que je vais aller me loot la petite maison là. Ensuite, je vais aller près du port, si je peux appeler ça comme ça. Et puis je vais aller me cacher directement. Il faut juste que je fasse attention à ces deux joueurs là-bas. Ah, il y a un joueur là. Ok, il a loot la maison là, donc je ne vais pas y aller. Je vais prendre l'arme là. Et puis je vais aller me cacher. Il faut juste une arme au cas où il faudrait que je me défende à un moment. Ok, parfait. Là, j'ai réussi à me loot. Là, j'ai repéré un buisson et je vais aller directement dans le buisson et je vais rester là toute la game jusqu'à temps que je dois y sortir. Je m'équipe bien sûr de mon arme. Et là, je vais bientôt... Oh, on m'a repéré je crois. Oh ouais, on m'a repéré. Bon, encore heureux, j'ai réussi à le tuer. Bon, j'espère qu'il n'y a personne d'autre qui m'a repéré. On va essayer de récupérer le loot qui est à l'extérieur du buisson pour le mettre à l'intérieur. Voilà, comme ça, il n'y a rien qui attire les adversaires. Bon, je suis à la quatrième phase de tempête et là, je ne suis plus dans le cercle. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me décaler et chercher après un autre buisson où je vais pouvoir me cacher. Parfait, j'en ai trouvé un qui est juste dans la zone, donc c'est parfait. Ah là là, je n'ai pas de chance. Je suis à la cinquième zone et je dois encore bouger. Donc, on va rechercher encore un autre buisson. Bon, j'ai trouvé un bon petit buisson là, qui est presque en plein milieu de la zone, donc j'espère que je ne vais pas devoir bouger à la sixième tempête. Sixième tempête, je suis sur la ligne directement, donc c'est parfait. Oh là là, il y a un ennemi qui arrive. Bon, mon but, ce n'est pas de les tuer, donc je vais le laisser tranquille. Oh, il y a quelqu'un, il m'a repéré. Genre, il m'a repéré dans le buisson. Ah non, il tirait aléatoirement, ok. Il vérifiait s'il y avait quelqu'un dans le buisson, il ne m'a pas vu. Parfait. Il ne reste que trois joueurs, donc il y a moi et les deux autres qui sont en train de se battre en haut. Par contre, je vais devoir bouger, parce que là, je ne suis plus dans la tempête. Bon, je suis à la huitième zone, à la huitième tempête. Je vois que je suis tout seul contre le finaliste. Je vais essayer de faire durer la partie encore le plus longtemps possible. Je vais essayer de survivre encore à une phase de tempête, parce que c'est vraiment ça le but, c'est de survivre en phase de la tempête. Et après, je vais quand même essayer de le tuer, même si je le sens très très chaud, parce qu'il a tué les quatre derniers types. Là, je l'analyse, je regarde ce qu'il fait. C'est marrant. Il est juste à côté de moi. Je vais peut-être devoir l'attaquer, je ne sais pas. On va voir s'il ne me voit pas. Ok, il ne m'a pas vu. Et là, j'ai réussi à gratter une tempête supplémentaire. Bon, là, je me cache. Il va péter un plomb, le mec. Il va se dire, mais putain, il est où le dernier ? Là, je pourrais le tuer, là, si je veux. Il est à IFK. Bon, là, je n'ai pas le choix. Il faut que j'avance. Et là, il va me voir. Il ne me voit pas. Il m'a vu. Oh, il m'a dit direct, il m'a fait un net shot direct. En plus, j'étais à 200 points de vie. Wouah, GG, mec. Donc, voilà, là, j'ai gratté, je crois que j'ai... Ouais, j'ai gratté huit phases de tempête. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, voilà la petite technique si jamais vous voulez l'utiliser. Code Creator SCL. C'est parti.